... A toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles des ceux qui font l'actualité littéraire en France, émission produite par l'Université Ohio State et son Centre d'Excellence. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jennifer Thomas, autrice aux éditions du Seuil d'un essai intitulé « Au nom des femmes, libérez nos classiques du regard masculin ». Nous sommes rejoints par Holly Engel, bienvenue, merci, doctorante en troisième année à l'Université Ohio State, où elle se spécialise en études françaises et en études filmiques. Bonjour Jennifer Thomas. Bonjour Benjamin, bonjour Holly. Alors Jennifer Thomas, vous êtes agrégée de Lettres Modernes, vous êtes docteure S. Lettres de Paris-Sorbonne, vous avez également un PhD de l'Université de Stanford. Aujourd'hui, vous enseignez la littérature classique à Rutgers University dans le New Jersey. Vos publications portent sur les femmes de lettres, telles Sévigné et Olympe de Gouges, comme sur le théâtre du XVIIe siècle et en particulier sur Racine. Vous avez notamment publié chez Drose « Le silence trahi », « Racine ou la déclaration tragique », ainsi que « Dramaturgie du non-dit » sur la scène classique au XVIIe et XVIIIe siècle aux éditions classiques garnées. Vos travaux paraissent dans les revues universitaires, telles « Europe », « Papers on French 17th Century Studies », « Revues d'histoire du théâtre », mais aussi dans des volumes plus généraux et des volumes pédagogiques également. Invité à parler de vos recherches comme de votre pédagogie, vous êtes intervenu aussi bien dans les conférences universitaires qu'au festival d'Avignon, ou encore sur France Culture, Art et Radio, la Grande Livrerie également. Votre dernier livre, dont nous allons parler aujourd'hui, a été publié cette année aux éditions du Seuil. Il est donc intitulé « Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin » et s'intéresse à la façon dont on reçoit et transmet la littérature classique de nos jours. Il a reçu une couverture médiatique très variée, allant des inrocs au monde des livres, en passant par elle, le point, l'obs, l'humanité et libération. Vous avez à cœur de bâtir des ponts entre la société d'autrefois et celle d'aujourd'hui, afin de rendre la littérature classique accessible à toutes et à tous. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes en train d'achever un essai sur la nécessité de relire les contes de fées, qui sortira au printemps 2024 chez La Martinière. Alors commençons donc à parler de votre essai, qui appelle à la mise en œuvre d'une archéologie des refus féminins, afin de démontrer que les héroïnes de l'Ancien Régime sont dotées d'un pouvoir de contestation et de révolte qui a souvent été ignoré par leurs lecteurs immédiats et futurs. Pouvez-vous revenir sur les raisons pour lesquelles cette autonomie des héroïnes littéraires a été négligée, sinon déniée, par des générations entières de critiques ? Et pour quelles raisons vous apparaît-il nécessaire d'exhumer les refus prononcés par ces héroïnes soi-disant effacées, passives et discrètes ? Merci. Donc plusieurs questions auxquelles je vais essayer de répondre de manière concise. Je pense que cet intérêt pour la parole des femmes remonte à mon travail de thèse à Stanford, où je m'intéressais à l'autorité à parler, qui a le droit de parler, à travers les sphères politiques, religieuses, amoureuses. Et donc, je m'étais aussi intéressée au speech act theory, en posant la question, après Austin, « how to do things with words », et justement la question du refus, pour moi c'est un acte performatif, parce que c'est faire quelque chose que de dire non, sauf que quand une femme dit non, ça n'a pas le même impact que quand un homme dit non. Il y a quelque chose de l'ordre du gender qui n'a pas été pensé dans les speech act theory. Et en fait, cette interrogation, qui faisait partie de mon background, de mon arrivée aux États-Unis, a été réactivée à travers le MeToo movement, puisqu'en fait, ce qui m'a beaucoup intéressée dans MeToo, c'est comment plusieurs personnes qui se disaient féministes pouvaient comprendre, par exemple, les relations hommes-femmes à travers la galanterie, notamment, en termes soit d'oppression, soit d'agentivité féminine, et de me dire qu'en fait, peut-être qu'il y avait ici un malentendu, qu'il était intéressant de creuser. Et donc, je m'étais intéressée justement à comment se fait-il que quand certaines femmes disent non, on ne l'entende pas de cette façon. Et donc, en prenant des exemples très précis, par exemple, si on pense à Bérénice, la façon dont la pièce a été reçue par les spectateurs, les spectatrices, puis les lecteurs, montre qu'en fait, certaines personnes voient dans Bérénice une femme quittée, qui n'a aucun pouvoir d'action, alors que certains compte-rendus de spectateurs et de spectatrices voient à travers elle une femme qui dit non, qui refuse, et qui mène l'action. Donc, en fait, c'était l'idée de qu'est-ce qu'on fait de cette littérature d'Ancien Régime ? Comment on la reçoit ? Et est-ce qu'on ne peut pas re-questionner le prisme à travers lequel on l'a reçue ? Alors, votre essai reprend dans son titre un concept forgé par la critique cinématographique, le concept de male gaze au regard masculin, afin de souligner à quel point les œuvres littéraires de la France d'Ancien Régime ont été victimes de ce regard comme des partis pris et des préjugés qui véhiculent. Pouvez-vous revenir pour nous sur le concept de male gaze et nous expliquer en quoi il a limité, sinon dévoyé, l'interprétation des œuvres littéraires de la période classique ? Merci. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de male gaze, c'est que c'est un concept qui vient de Laura Mulvey et qui a été ensuite popularisé très récemment par Iris Bray. Et l'idée, c'est qu'en fait, au cinéma, il y a des récits manquants. C'est-à-dire, par exemple, Iris Bray nous explique très bien que tout ce qui concerne l'expérience des femmes, que ce soit les viols, les accouchements, les règles, sont des récits qui sont occultés, qui ne sont pas montrés. Et donc, moi, je me suis intéressée à la littérature pour nous demander est-ce que dans la littérature, on a ces récits-là ? Et en fait, ce n'est pas exactement superposable. C'est-à-dire que dans la littérature, si on lit plusieurs textes de femmes, Madame de Sévigné, Madame de Laguette, etc., on a des récits d'allaitement, on a des récits d'accouchement, ils existent. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait des anthologies littéraires à partir du 19e siècle, et donc, par exemple, Faith Basley réfléchit à ça, comment le canon, tout à coup, a été pensé par des hommes au 19e siècle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va trier. On va dire, certains récits sont acceptables, d'autres non acceptables, et c'est là que les femmes vont être effacées. Alors qu'au 18e siècle, il y avait encore des anthologies qui sont complètement centrées autour des femmes. Mais c'est au 19e siècle qu'il y a une coupure qui se passe, et on va distribuer un peu des bons points en disant, on garde certaines œuvres, on en efface d'autres. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, donc ce travail a été fait par beaucoup de féministes américaines, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment, finalement, tout ce filtre qui s'opère au 19e siècle, ça a une répercussion dans notre culture populaire. Donc, La Belle et la Bête au cinéma, par exemple, la façon dont on perçoit Béréniste dans certains films d'Agnès Chiaoui, par exemple. Donc, à chaque fois, dans chaque chapitre, je commence par notre culture populaire avec un grand P, si vous voulez, ou dans les chansons, etc. Qu'est-ce qui reste de la société d'Ancien Régime dans notre culture ? Et donc, d'essayer de comprendre. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que du coup, il y a une telle distorsion que derrière tout ce qu'on nous montre, il y a un nom manquant, un nom effacé, un nom fantôme. Et donc, c'était ça mon idée, c'était de repenser ces noms-là. Alors, dans l'introduction de votre ouvrage, vous arrêtez sur la méthodologie, la méthodologie que vous venez d'esquisser pour nous, cette méthodologie qu'on peut qualifier d'arrebours, cette méthodologie que vous adoptez dans le texte et qui consiste à revenir sur les œuvres du passé en leur adressant des questions qui sont informées par les débats de l'époque actuelle. Pouvez-vous revenir pour nous sur ce parti-prix méthodologique et nous dire quelles préoccupations actuelles ont particulièrement guidé votre lecture à rebours, revendiquée comme tel, des textes de l'Ancien Régime ? Oui, alors, c'est un parti-prix qui peut être bizarre parce qu'en général, quand on est formé en littérature à l'université, on nous explique qu'il faut toujours penser en synchronie pour ne pas faire d'anachronisme. Mais moi, ce parti-prix, il tient vraiment au fait que j'enseigne aux États-Unis avec des gens dont le français n'est pas la langue première, pour qui le grand siècle, ça n'existe pas. On ne fait pas de différence entre le XIXe, etc. Et c'est l'idée que mes étudiants, mes étudiantes ont ressenti de plus en plus un malaise parce que finalement, l'éducation coûte beaucoup d'argent et ils pensaient que cette littérature ne leur parlait pas d'eux. Et ils étaient intéressés plutôt par tout ce qui concerne la décolonisation ou l'idée que la France est un empire et quels sont les effets de domination sur l'écriture, sur les populations et sur les inégalités hommes-femmes. Donc, c'était ça qui les intéressait. Et du coup, vraiment, il y a cette contestation, mais ce n'est pas juste dans ma salle de classe, c'est un peu partout aux États-Unis, qu'il y a un désamour des écudes françaises et que finalement, ça ne leur parle pas d'eux et que tout ce qu'on leur enseigne, c'est les vieux hommes blancs. et dire qu'on n'a rien à en apprendre. Et donc, moi, j'ai vraiment pris leur interrogation au pied de la lettre, non pas pour être démagogique, mais en me disant mais peut-être que quand même, il y a un malentendu et pourquoi moi, j'aime tellement cette littérature, pourquoi ça me parle, pourquoi je vis à Travécarle alors que ce n'est pas du tout ma culture de base non plus. Mais en fait, je me suis rendue compte notamment par Black Lives Matter, par Me Too Movement, par les discussions qu'on avait en classe qui avait peut-être une façon de construire des ponts et de leur montrer que finalement, la question des inégalités, la question de l'étrangeté, la façon dont on perçoit l'autre, tout ça, c'est des choses qui ont toujours habité notre littérature, mais même dans l'Antiquité en fait, et de leur montrer, de leur dire ok, suspendez votre jugement, laissez-moi vous guider puis vous pouvez me critiquer et ne pas être d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de cheminer ensemble ? Et c'était l'idée de laisser les préjugés à la porte et de créer un dialogue et de montrer que ça leur parle d'eux en fait. Et la belle et la bête, je pense que ça parle à tout le monde en fait et ce n'est pas pour rien parce que ça traverse les pays, ça traverse les contes de fées, ça traverse les sociétés, il y a quelque chose de profondément poreux dans ces histoires-là et l'idée, c'est que le grand siècle ne doit pas être mis sur un piédestal, on peut s'emparer de cette littérature-là et donc c'était ça un petit peu l'objectif du livre. L'objectif tout à fait, et tant mieux. Alors à vous dire, il semble que la pensée féministe a méconnu le pouvoir de contestation véhiculée par cette littérature d'ancien régime, cette littérature dite du grand siècle. Vous revenez en particulier à plusieurs reprises sur le deuxième cercle de Simone de Beauvoir qui a tôt fait de passer, presque d'évacuer la période classique et niveau à guère de modèles dans lesquels les lectrices d'aujourd'hui pourraient trouver des figures de contestation du patriarcat ou des exemples tout simplement d'autonomie féminine. Dans le cours de votre essai, vous citez notamment ce propos de Geneviève Fresse tiré de Féminisme et Philosophie. Beauvoir n'a pas compris l'histoire des féminismes. Dans le chapitre du deuxième sexe consacré à l'histoire, elle explique que les femmes d'avant n'ont rien compris, n'ont fait que bavarder, que leur histoire est celle d'un long consentement. Alors peut-on dire que votre « Au nom des femmes » cherche précisément à mettre en place une forme de réhabilitation de la littérature d'Ancien Régime en replaçant les autrices de cette période dans une lignée historique du féminisme dont l'importance a souvent été sous-estimée par le féminisme lui-même ? Alors, plusieurs choses. Je pense que déjà on pourrait parler des féminismes parce que ce sera plus, voilà, une meilleure façon de parler des choses parce qu'en fait c'est ça un petit peu la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs féminismes. Je ne veux pas du tout jeter la pierre à Beauvoir qui est remarquable dans son deuxième sexe, qui m'a beaucoup appris et notamment la façon dont Manon Garcia s'est emparée de Beauvoir pour nous faire penser les questions modernes. C'est très intéressant. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui gênent en fait dans la société d'Ancien Régime. C'est que finalement, quand on compare par exemple à des discours actuels des féminismes d'aujourd'hui, par exemple je pense à Mona Cholet qui dit qu'il faut réinventer l'amour, par exemple à Marie Coque sur le célibat qui revendique le célibat comme une forme de vie ou Ovidi même qui parle de la sexualité comme une façon de vivre pleinement de manière indépendante, etc. Donc tous ces discours féministes aujourd'hui qui nous touchent tellement, en fait on en trouve des sources dans la société d'Ancien Régime, notamment Gabriel Souchon qui défend le célibat, par exemple Madeleine Skidery qui parle du mariage comme un esclavage. Et donc je pense que ce qui gêne c'est que cette volonté de libérer les femmes de la domination masculine vient de l'aristocratie. Et donc on a du mal à penser comment des aristocrates peuvent penser l'égalité. En fait, il y a ce heurtre et c'est un petit peu ça qui est paradoxal dans la société d'un régime, c'est que vous avez des femmes de l'aristocratie qui a priori sont les mieux placées dans la société et qui pourtant souffrent de la domination, souffrent des mariages qui sont vécues comme des échanges de biens, etc. Et que paradoxalement dans la société d'ancien régime bourgeoise qui, enfin, quand on pense à la bourgeoisie on pense aussi à la révolution française, on pense à la façon dont on conquiert les droits par la bourgeoisie mais paradoxalement la bourgeoisie est plutôt du côté de l'asservissement des femmes. Donc il y a un petit peu, c'est ça qui est difficile à penser, c'est comment l'aristocratie, certaines valeurs aristocratiques d'idéal, de galanterie, d'honnêteté, de politesse et d'échanges communicationnels peuvent penser l'égalité. Donc je pense que c'est ça qui est, et donc Simone de Beauvoir elle s'en rend très bien compte parce qu'elle va citer les œuvres des femmes, même dans son exergue elle va citer Poulain de la Barre, c'est intéressant qu'elle cite un homme comme défenseur des femmes alors qu'il y a des textes de femmes de la même époque qui, voilà, sont plutôt du côté de la liberté, mais en même temps elle va dévaluer certaines productions littéraires, elle va dévaluer les contes de fées en disant que c'est ça qui habitue les jeunes filles à la domination. Donc en fait c'était l'idée de repenser ce canon-là au nom des femmes c'est-à-dire en lisant aussi les textes des femmes et en voyant comment ils dialoguent avec les textes des hommes. C'est pas pour monter les femmes contre les hommes parce que voilà Poulain de la Barre aussi, c'est essayer de replacer ce dialogue parce qu'on a perdu une archive ici conversationnelle qui était celle des salons, qui était celle de la communication et celle du débat. Absolument. Alors vous êtes professeur de littérature française aux Etats-Unis et vous avez bien sûr entendu cette petite musique récurrente qui consiste à intimer l'ordre aux spécialistes des sciences humaines de justifier leur domaine d'expertise sinon leur existence professionnelle. Alors que répondez-vous ? Vous avez déjà un petit peu abordé cette question mais j'aimerais y retourner si vous voulez bien. Que répondez-vous à celles et ceux qui mettent en cause l'intérêt pour de jeunes américains et de jeunes américaines de se consacrer à l'étude du grand siècle ? Quels arguments posez-vous à ceux qui ne voient dans les œuvres de l'âge classique que des vestiges d'une terre non seulement lointaine mais irrémédiablement entachée par la violence qu'elle a fait subir aux femmes et aux minorités ? C'est tout l'objectif du livre. C'est de dire qu'en fait je pense que ça c'est un malentendu et en fait il faut juste lire les textes. Il faut s'intéresser voir dans quelles conditions ils ont été écrits essayer de comprendre justement que ce n'est pas tout à coup la modernité qui se réveille en disant nous sommes contre l'oppression. En fait les femmes se sont toujours battues contre l'oppression elles n'étaient pas plus bêtes que nous avant et il y a toujours eu des choses pour penser la grève du sexe par exemple pour penser les questions d'égalité pour penser si vous allez lire Louise Dupin elle disait si vous voulez éviter de vous faire violer il faudrait peut-être que les femmes puissent porter des armes à feu par exemple Olympe de gauche si vous voulez que les femmes participent à la vie politique il faut créer des crèches on en est quand même encore là surtout aux Etats-Unis où dès que vous avez des enfants c'est quand même mission impossible pour pouvoir faire des recherches poussées dans des centres ou de résidences où il n'y a pas forcément des solutions de garde pour les enfants donc ce que je veux dire c'est qu'arrêtons d'être présomptueux et de penser qu'on a tout inventé et essayons au contraire de dialoguer pour voir qu'est-ce qui a vraiment évolué est-ce que les problèmes ont toujours été résolus on parle beaucoup de féminicide aujourd'hui allons lire Barbe Bleue enfin je veux dire essayons de prendre en compte cette littérature ces mythes enfin bon moi je suis spécialiste du XVIIe mais dans la Renaissance dans l'Antiquité il y a aussi des textes merveilleux qui peuvent nous remettre en question et nous faire sortir de notre piédestal je pense et donc on est utile on est utile je pense absolument je suis très heureux de l'entendre alors je me tourne à présent vers Oli Engel qui a préparé des questions au sujet de votre ouvrage oui ma première question l'épilogue de votre livre pousse les lecteurs à agir en affermant qu'il faut affranchir la culture classique d'une lecture masculine par ailleurs vous écrivez que l'idée n'est pas d'annuler la culture du passé mais de la raconter autrement en questionnant l'autorité intellectuelle et la validité des outils d'analyse selon vous comment pouvons-nous repenser le canon littéraire d'une manière qui préserve la culture classique tout en reconnaissant également l'importance de la voix des femmes merci pour cette question en fait je pense qu'on est tous et toutes en train de faire ça et surtout aux Etats-Unis on a eu des pionnières dans le domaine mais c'est-à-dire premièrement de faire des anthologies où on remet les femmes au centre donc créer ces anthologies-là mais sans annuler le passé et sans annuler les grands auteurs c'est-à-dire que c'est aussi vraiment ce que j'ai essayé de faire c'est de faire dialoguer des textes et pas du tout de distribuer des bons points c'est-à-dire que moi j'ai entendu beaucoup de discours féministes dire par exemple annulons racines racines n'a rien compris aux femmes toutes ces femmes sont je cite en galère c'est pas des héroïnes qui nous inspirent etc en fait moi ce que j'essaye de montrer c'est justement encore une fois de retourner dans le passé comment racines se sert des sources se sert d'Ovide se sert de Ripide se sert de Sénèque pour donner au contraire de la gentilité aux femmes pour changer même des détails historiques et montrer comment les femmes se rebellent andromaque enfin il n'y a aucune version d'andromaque dans l'antiquité qui baille celle de Racine puisqu'elle est triomphante et son fils est épargné ce qui n'arrive dans aucune autre version enfin en tout cas les plus connues et en fait c'est ça c'est l'idée que on va complexifier la pensée si on visibilise le patrimoine et le matrimoine en créant un dialogue et moi voilà c'est ce que j'essaye de faire et il y a plusieurs personnes qui créent des anthologies il y en a qui sont en train de sortir en ce moment il y a des metteuses en scène comme Aurore Évin qui mettent les femmes au centre il y a des grandes chercheuses comme Eliane Viennot Nathalie Grand Nathalie Frédène qui font qui montrent des textes de femmes que ce soit dans le domaine épistolaire dans le domaine des mémoires dans le domaine en fait juste de de montrer cette richesse qu'on a et de faire un dialogue à partir d'elle ah oui oui un dialogue ouais voilà alors dans votre premier chapitre vous expliquez les interprétations des contes de fées effacent en général l'importance des sources folkloriques de ces textes aussi bien que les voix féminines mais vous révélez par ailleurs que les interprétations modernes des contes ne sont pas toujours meilleures de ce point de vue comme le démontre l'exemple des films de Disney qui dépeignent des femmes maléfiques pourriez-vous revenir sur ce que vous pensez au sujet de cette tendance et croyez-vous que la lecture moderne des contes de fées continue à priver les femmes de les voix alors sur les contes de fées c'est donc moi je suis pas experte dans les contes de fées mais c'est vraiment l'idée de on s'empare voilà du canon et le petit chaperon rouge la belle et les bêtes ça fait partie de notre culture à tous mais il y a ce débat très intense si vous voulez entre d'une part les folkloriques et les littéraires pour savoir qu'est-ce qui précède les contes de fées est-ce que c'est les sources folkloriques ou est-ce qu'en fait il y a des sources littéraires qui ont ensuite infusé et qui qui participent au folklore etc donc moi je suis pas là pour trancher ce débat ce que je dis c'est que souvent la façon dont on a eu accès à ces contes littéraires c'est par un certain regard masculin un prisme masculin donc Perrault les Grimes et par le filtre de la psychanalyse et une certaine forme de psychanalyse bétalagne une psychanalyse centrée sur enfin ce qui était une sorte de phallocentrisme en fait parce que tout est expliqué sous un angle éminemment masculin et en fait ça c'est en train d'être remis en question aussi dans la psychanalyse elle-même puisque vous avez plein de psychanalystes je pense à Clotilde Leguil je pense à plusieurs personnes qui sont en train de retravailler ces contes pour leur faire dire autre chose moi tout ce que je vais essayer de montrer c'est qu'en fait de diversifier notre approche par rapport aux contes de fées montrer qu'il y a éminemment des femmes très importantes qui ont écrit des contes de fées et c'était un genre franchement féminin à la fin du 17ème siècle avec Madame Dolnois Murat etc et que du coup une des façons c'est de lire aussi ces textes de femmes pour comprendre en quoi ils diffèrent des versions masculines et là encore non pas de dire ce conte est mieux ou celui-ci est moins bien mais de montrer qu'en fait un même conte parce qu'il circule à travers les pays les cultures et les langues peut dire des choses différentes de notre société et de nous-mêmes en fait merci et vous mentionnez de nombreuses oeuvres dans votre ouvrage ces oeuvres vont des quantes de fées des années 1700 au film de Marilyn Monroe des oeuvres qui semblent fort différentes les unes des autres mais dont vous montrez qu'elles n'ont ni à moins de nombreuses similarités comment avez-vous choisi les oeuvres dont vous discutez dans le nom des femmes y a-t-il d'autres oeuvres que vous auriez voulu prendre en compte dans votre essai ah oui c'est une bonne question comment je les ai choisis en fait au début moi je suis très j'ai été vraiment formée à l'université française avec des plans des parties des sous-parties et au début je me suis dit ah bah tiens je vais essayer de faire une typologie des types de noms et des noms dits mais pas entendus des noms effacés des noms fantômes et des noms qui veulent dire oui etc des noms qu'on a et donc au début je me suis dit mais ça va être très difficile à comprendre et pas très efficace en termes rhétoriques donc je vais plutôt prendre des figures qu'on connaît et donc au début j'avais plusieurs types de figures par exemple voilà la femme captive la femme fatale la femme enfin voilà des étiquettes comme ça qu'on accole aux femmes des assignations qu'on accole aux femmes en pensant leur attitude de cette façon et en fait l'essai était deux fois plus long avec deux fois plus de figures j'avais notamment toute une figure sur la femme guerrière l'Amazon donc il y avait tout un chapitre sur Madame de Laguette mais l'idée c'était en fait d'essayer de comprendre comment ces noms pouvaient fluctuer et c'est à dire donc par exemple un nom le nom d'Andromaque par exemple en fait elle dit clairement non plusieurs fois mais on a l'impression qu'elle dit ni oui ni non et ensuite par rapport à ce nom d'Andromaque glissé sur le nom de Marine Monroe ou le nom de Hélène de Troyes donc je fais une comparaison entre Hélène de Troyes et Marine Monroe c'est à dire on voit même plus la trace du nom c'est un fantôme c'est à dire que quand on pense à Marine Monroe quand on pense à Hélène de Troyes on voit la femme fatale qui est séduite qui est dans l'amour qui est dans voilà et on voit même pas que c'est des figures de refus et donc c'était un petit peu de trouver ce qu'il y avait de plus emblématique dans ces figures de refus mais en fait évidemment ça peut toucher d'autres textes ça marche sur plusieurs périodes historiques moi je me suis concentrée sur le XVIIe siècle mais oui que tout le monde puisse le faire à sa façon dans son siècle avec ses romans ou ses pièces préférées je pense que c'est possible et un peu sur cette idée de refus dans votre quatrième chapitre vous utilisez l'histoire intitulée Green Eggs and Ham pour illustrer la manière dont la société confond ordinairement la contrainte et le consentement dans les situations où le nom n'est pas une option pourriez-vous montrer de quelle manière le nom semble masquer un oui dans les textes que vous avez analysés est-ce que cela complique le concept du nom des femmes que vous mettez en exur dans le titre de votre ouvrage oui alors l'idée de prendre ce petit conte pour enfants c'était de montrer que souvent en fait on compare la parole enfantine et la parole féminine c'est à dire que quand l'enfant dit non ou la femme dit non c'est juste qu'elle n'a pas bien compris que ce nom c'est un oui qu'en fait elle a mal compris la question etc et donc il y a ce parallèle que je trouvais intéressant et donc typiquement quand on prend la pièce d'Andromaque c'est vraiment elle refuse un dilemme que Pyrus lui intime de choisir en gros entre l'épouser ou tuer son enfant et en fait lui ce qu'il présente comme une option un choix pour elle ça revient au même donc à chaque fois on voit ce dilemme en disant ah oui elle a le choix mais vraiment ça c'est la perception de Pyrus parce qu'en fait pour elle c'est un nom de choix c'est pas un choix ça revient au même c'est-à-dire épouser le meurtrier de sa lignée ça revient au même que perdre son enfant c'est perdre son identité c'est perdre son pays c'est perdre donc en fait c'était ça l'idée qu'elle dit plusieurs fois non et Pyrus il dit bon t'as pas bien réfléchi je vais revenir tu vas re-réfléchir et on va et donc c'est ça c'était l'idée que plusieurs noms ne sont pas entendus donc Hélène de Troyes aussi donc après la princesse de Clèves parce que vraiment la fin de la princesse de Clèves quand on relit de manière très précise le texte elle passe sa vie à dire non et Nomo il revient à la charge il écrit des lettres il fait écrire par quelqu'un il fait écrire par la reine et il ne reçoit pas le nom comme une réponse thétique c'est-à-dire normalement quand on dit non ça arrête la discussion enfin on le sait quand on essaie d'avoir une conversation avec quelqu'un si on dit non ça arrête la discussion sauf que là en fait dans ces textes littéraires le nom n'arrête jamais la discussion ça continue donc c'était ça c'était de comprendre pourquoi au niveau intradiegétique donc au sein de la fiction pourquoi les personnages n'entendent pas le nom et au niveau extradiegétique en dehors de la fiction comment des spectateurs des lecteurs eux non plus ne comprennent pas le nom donc c'était ça qui m'intéressait en fait c'était ces différents niveaux d'analyse et comment ça continue à cheminer jusqu'à notre modernité comment ça se fait que quand on regarde une version de La Belle et la Bête que ce soit Cocteau Gans Disney à chaque fois c'est une histoire de rivalité masculine au sujet d'une femme alors que tout le conte est fondé sur la question du consentement sexuel donc comment ça peut être la réalité est vraiment complètement tronquée voilà c'était ça mon idée ah oui merci beaucoup alors oui merci en effet un grand merci pour votre présence avec nous Jennifer Tamas c'est un grand plaisir de discuter avec vous avec Holly Engel également de votre essai paru aux éditions du Seuil au nom des femmes voilà c'est la fin de notre émission nous aurons très très prochainement la joie de nous entretenir avec François-Henri Desérable qui va venir à Columbus dans le cadre de notre résidence d'écriture Jules Verne qui verra nous parler de deux de ses premiers écrits Tu montreras ma tête au peuple et Paris nous parler également de son dernier livre le récit d'un voyage en Iran intitulé L'usure d'un monde alors en attendant cette prochaine rencontre n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine le site des services culturels de l'ambassade de France aux Etats-Unis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press et à très bientôt